salut tout le monde aujourd'hui nouvelle mise à jour nouvel évente sur le jeu de imminent in shadow master of garden une petite mise à jour à faire on se trouve directement après la mise à jour pour voir ce qu'ils nous ont donné jusqu'à un nouvel événement on sait pas si j'ai pas encore vu ce qu'à farm on va voir de suite après la mise à jour ok mise à jour terminée téléchargement terminé on va voir maintenant ce que le jeu nous propose il y aura une vidéo demain pour parler un peu de l'état actuel du jeu ok 300 j'aime c'est cool plus dix mille ça ok pour demain du coup ça sera ce soir durant le live n'oublions n'oubliez pas les amis que je suis en live tous les soirs je vous propose du contenu sur différents jeux cette semaine c'est c'est au tour de imminent in shadow on verra les prochaines semaines ce que le jeu nous propose est ce que les futurs jeux nous proposons ok ok c'est parti on récupère c'est laissant stamina c'est cool et on récupère ça du coup 500 j'aime c'est cool 4700 est ce qu'un nouveau portail effectivement il ya nouveau portail le problème c'est que ça coûte ultra cher est ce que les unités sont fortes telle est la vraie question on va aller voir ça alors type bleu en plus c'est j'en ai besoin j'ai réellement besoin j'ai pas dit une bleue vu que le jeu se veut qu'on se focalise sur une team chaque couleur du coup une team mono cible c'est pas là alors on va aller dans caractère détaillé alors qu'on peut pas avoir de 169 c'est un type attaquant avec sa mine gare ok ce qu'il a oui ça c'est intéressant du coup c'est un perso pour les boss vu que ça réduit la défense et en plus de ça ça frappe enfin ça ça fait des dégâts en termes de stats on a du 120% de critique attaque rate ok attaque 66 on va le comparer avec elle attaque 73 hockey stat glue global on va dire si on est dans la moyenne c'est à dire en sachant il ya aussi un autre porte un autre perso qui va arriver pour noël j'ai peur j'ai réellement peur ok on va aller direction les 20 ont déjà les 20 bug ok en fait non ils veulent pas autant pour moi excusez moi je me suis un peu à 3 20 c qu'est ce qu'ils nous proposent dans le shop ok une multi l'item location du personnage si du coup on a 600 ici et des des ressources pour acheter des unités plus les améliorer ça c'est très important le truc c'est que je pense pas qu'on puisse acheter tout ça et première ah oui ah oui l'état du petouine est présent état du petouine est présent les amis ou petoufas petouine ça revient la même mais et ça on peut l'acheter une seule fois ok une seule fois une seule fois bon ok 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 du coup quest on retourne dans event quest on retourne dans les événements on va lire ça on va on va découvrir un peu ensemble event ouais bon c'est c'est pour noël mais les christmas ouais c'est bien cool ok pour les délits ok voilà on gagne que des titres mais ok ça m'a l'air d'être correct et pour les jours on a plus ça 1000 par jour là on a on a pas mal on a pas mal mais ça se termine rapidement quoi en terminant quête on a 100 pas très généreuse là du coup on en a 1200 ici à ça faut que je termine ok bon on va faire une multi ça sera la première partie de la vidéo ça sera la première partie la vidéo on va faire une multi sur le portail single et il y aura une deuxième partie derrière on fera une grosse session à vocation sur l'unité et derrière vu qu'elles sont une deuxième partie je conseille qu'il ya deux unités qui sortent et je ne dis pas de bêtises la deuxième unité sera largement plus intéressante tout qu'on est à je vous conseille vraiment d'invoquer sur le portail parce que la team bleue sera importante je pense pour le on va pas dire pour le end game mais pour le middle game c'est quoi là qu'est ce qu'il faut ah voilà team bleu en plus team bleu forcément on n'a pas le choix d'invoquer bah du coup on va partir invoquer je fais d'abord ça ok il y a qu'un seul type de portail c'est cool c'est jamais un peu on peut être un peu chanceux ouais ça m'a étonné ça m'aurait énormément étonné allez on skip on connaît on connaît la chance sur le jeu le drop rate oh ok ça c'est pas mal deux fois plus du sens de choper le perso de l'event ok du coup de la bannière là on j'ai trop oh mon dieu oh mon dieu je drop oh mon dieu je drop allez s'il vous plaît s'il vous plaît ah j'oublie de mettre ma cam oula allez s'il vous plaît ok ah ben non ah dommage dommage ok peut-être pourquoi pas en fake out hein on pourrait en avoir deux bon ça fait un on va dire ça pourrait me faire un doublon ok oh c'est pas mal elle est forte en plus elle est très très forte pour son niveau ça art est plutôt bon avec ça non ils abusent ils abusent ok du coup pas de fake out ça me fait un doublon sur elle remarque ok on va dire ok on va dire ok ok c'est dommage elle est là du coup j'augmente de 10% non de 30% l'attaque et la défense non la défense de 30% il est l'attaque de 10% pour 10 secondes et je recouvre 100% de ces hp à elle du prochain coup mené ok ok je comprends c'est fort c'est fort on prend on prend on prend du coup c'est dehors en plus c'est sur la compétence une c'est pas sur la troisième compétence un bon point un bon bon point ok du coup deuxième partie ok les amis on va aller sur le portail on va l'acheter elle d'abord voilà ok ok on va aller maintenant dans les invoques on a deux multis supplémentaires on va voir si on sera chanceux ok pas cette fois ci peut-être un fake out ok ok pas ouf on va voir si on peut nous rendre un fake out sur l'animation ici ok bon bon il n'y aura pas de fake out du coup cette première multis et on part sur la deuxième non rien du tout ok bon par contre le taux de drop je mens pas les gars deux fois plus de chances de drop le perso de l'event je le vois pas ok ok bon bon ok en plus ohlala la quantité de ouf qu'il faut qu'il faut pour pour avoir ah ça coûte cher ça coûte très 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 cher ok du coup là j'ai plus rien du coup on va aller farm les 20 on va aller farm les 20 tranquillement et on verra ce que le jeu va nous proposer sur le long terme j'espère que cette première partie de vidéo vous a plu je tournerai une autre vidéo les amis concernant bien sûr l'état actuel du jeu que ce soit pour la version pc ou pour pour sa globale pour sa génération bon pour tous ces points globaux on va dire parce que l'économie du jeu va dans que va que dans un seul sens malheureusement sur ce je vous dis ciao et là et à la prochaine sur cette fin de vidéo c'est pas grave on a l'habitude ciao et à la prochaine peace et à la prochaine